Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un nouveau membre de la famille, voilà. Et je vais également vous présenter en fait les démarches pour devenir une famille d'accueil. Par rapport à la SPA, en fait, au chat de la SPA, vous pouvez devenir famille d'accueil, ça ne vous engage à rien, hormis de nourrir le chat et d'avoir un toit pour lui, et de le sociabiliser un petit peu avec les humains. Je vais essayer de l'attraper. Elle est un petit peu craintie, vous l'avez normalement déjà vue dans une vidéo Meowbox. Voilà le petit bébé, c'est la petite Zoé. Ouais, elle n'aime pas être à bras, elle n'aime pas du tout être à bras. Mais voilà, c'était pour vous la montrer. Alors vous allez peut-être vous demander comment est venue cette idée de prendre un deuxième chaton en fait à l'appartement, sachant qu'on habite un 40 mètres carrés, on n'était vraiment pas sûr. Mais en fait, comme vous avez pu le voir, on a acheté un grand abrachat, normalement vous avez dû le voir dans le dernier hall. Et je sais pas, on voyait tout le temps que Malia miaulait tout le temps, elle faisait des bêtises devant nous, ou limite pour qu'on joue avec elle, pour qu'on la sorte sur le balcon, pour qu'elle voulait avoir toute l'attention sur elle en fait, parce que je crois qu'elle s'ennuyait vraiment. Et je crois que c'est vraiment conseillé en fait pour les chats d'appartement seuls, de prendre un deuxième chat, parce que vraiment à un moment, ils peuvent pas sortir, on le sait. Enfin de toute façon, elle est pas du tout habituée à dehors, je crois qu'elle aurait plus peur qu'autre chose. Et puis en fait, on voulait surtout faire profiter un autre chat de l'arbre à chat qui est super grand. Voilà, je me suis dit vraiment, on a qu'un seul chat et on a un arbre à chat pour 5 chats, quoi. À la base, en fait, on voulait directement adopter, quoi. On s'est dit, bon, on va retourner à l'ASPA, ça c'est sûr et certain, parce que niveau financier, c'est beaucoup plus avantageux. Les frais de vétérinaire, clairement, ils sont compris dans les 90€ que vous donnez à l'ASPA, c'est-à-dire la stérilisation, les vaccins, le puissage, tout est compris dedans. Donc c'était sûr qu'on allait repasser par l'ASPA de toute façon. Mais je sais pas si vous le savez ou pas, mais je suis bénévole, en fait, à l'ASPA, donc quelques jours où je suis dispo, je vais là-bas aider. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez une vidéo sur ça, parce que j'ai plein de choses à dire, mais je pourrais pas le dire dans cette vidéo, sinon elle va être tellement longue. Donc bref, je suis bénévole à l'ASPA, et à un moment où je faisais les cages, je changeais les litières et tout, je suis tombée sur la petite Zoé, en fait, qui s'appelait anciennement Hermione. On a essayé de l'appeler Hermione avec Florent, mais c'est pas possible, clairement. Zoé, ça lui va trop bien en plus, enfin bref. J'ai littéralement craqué, franchement, j'ai eu un coup de cœur pour ce petit chaton. Franchement, elle est super calme, en fait, c'est le contraire de Malia. Là, elle commence un petit peu à plus jouer, à courir et tout, parce qu'elle pouvait pas forcément en cage. Et en fait, l'histoire de ce petit chaton, c'est qu'elle était avec d'autres chats qui sont encore maintenant à l'ASPA. Elle appartenait en fait à une vieille dame qui avait Alzheimer, et donc cette vieille dame oubliait complètement de leur donner à manger. Enfin voilà, la maladie fait qu'elle oubliait complètement de leur donner à manger, et apparemment, elle lançait une poignée de croquettes comme ça une fois par semaine. Donc voilà. Il y a un de ses congénères d'ailleurs qui est adulte, qui a deux ans, mais qui fait encore la taille d'un chaton. C'est vraiment très bizarre parce qu'il a la tête d'un adulte et le corps d'un chaton parce qu'il a été sous une mitrie, en fait. Il a pas pu grandir. Sa croissance, c'est vraiment très mal faite. Du coup, il a encore le corps d'un chaton. C'est vraiment très bizarre. Donc voilà, on a tout simplement demandé à l'ASPA de la prendre en famille d'accueil parce que j'avais très peur. Malia a un très fort caractère. Elle griffe tous les vétérinaires. Enfin vraiment, c'est un truc de malade. Voilà, quand elle connaît pas, elle est très agressive. Même avec nous, des fois, elle nous griffe. Vraiment, il faut faire super attention. Je la laisserai pas avec un enfant, ça c'est sûr. Vraiment, j'avais peur de prendre un deuxième chat et qu'elle ne l'accepte absolument pas. C'est pour ça que j'ai préféré me proposer en famille d'accueil, sachant que Flo et moi, on a toutes nos après-midi. Et on peut faire les soins à la place de l'ASPA, c'est-à-dire la ramener chez le vétérinaire, faire son puissage, ses vaccins. Généralement, une famille d'accueil, elle garde le chat un ou deux mois, je sais pas trop. Et aussi apprendre au chat à jouer, à être propre, à se sociabiliser vraiment parce qu'il y a des chats très craintifs et il faut parfois plusieurs fois les caresser et tout pour qu'ils prennent l'habitude d'être en contact avec des humains. Et donc c'est à ça que ça sert la famille d'accueil en fait. Alors logiquement, l'ASPA vous fournit les croquettes quand vous êtes famille d'accueil. Donc voilà, moi j'ai pas voulu parce qu'ils me fournissaient du Royal Canin et Royal Canin c'est pas une bonne marque. Je vous ferai une vidéo dessus parce que franchement, j'en ai parlé sur Twitter, des croquettes vraiment pas bonnes vendues en supermarché, friskies et tout. C'est vraiment pas bon pour votre chat. Et il y a plein de gens qui me croyaient pas et qui restaient butées sur leur position en mode non, Royal Canin c'est la meilleure marque et tout. Enfin bref, non, mais je vous ferai une vidéo dessus. Y'a pas de soucis, en tout cas, l'ASPA me proposait de me donner des croquettes mais c'était du Royal Canin. Donc je ne voulais pas parce qu'il y a absolument trop de sucre dans les Royal Canins. C'est pas possible de leur donner ça. Et en plus, la petite est en pleine croissance et tout. Je voulais vraiment lui donner un truc un peu meilleur en fait. Donc vous ne payez absolument rien quand vous êtes famille d'accueil. Vous pouvez prendre le petit chat. Nous, on a été la chercher y'a environ une semaine, deux semaines, je sais plus trop. En sortant de l'ASPA avec la petite Zoé dans la cage, on a directement été chez le vétérinaire faire le test du sida du chat en fait pour pas que si elle est le sida, Malia soit contaminée en fait. Parce qu'il suffit d'une griffe, d'un truc de salive et voilà, les deux chats ont le sida. Donc heureusement, elle a été testée négative, donc ça c'est cool. Ensuite, chez le véto, on a directement été faire le puissage en fait. Donc là, quand vous êtes famille d'accueil, c'est vous qui faites tous les soins, qui allez chez le véto et tout. Bien sûr, tout est au frais de l'ASPA, vous ne payez absolument rien. Tout s'est très bien passé, on a pu voir que Zoé était super sociable en fait. Enfin, chez la véto en tout cas, elle est super docile. Absolument pas comme Malia, c'est incroyable, j'ai pris les deux extrêmes. Donc ensuite, en rentrant à l'appartement, Malia ne l'a absolument pas acceptée. Je ne m'attendais pas autant en fait, parce que Malia crachait énormément dessus. Elle ne pouvait pas la voir, elle faisait le gros dos et tout. Elle grognait énormément. Et pendant deux jours, c'était ça en fait. Du coup, je me suis dit, bon, on va rester que famille d'accueil. On ne va pas adopter Zoé parce que ce n'est pas possible. Même Malia sortait les griffes sur Zoé carrément, tellement elle ne l'appréciait pas. Et en fait, j'ai appris qu'il faut un petit peu de temps pour que le premier chat sente que le deuxième chat n'est pas une menace en fait. Et au bout du troisième jour, tout s'est fait naturellement. Je vous mettrai une petite vidéo d'ailleurs d'elles deux. Elles ont commencé à jouer, Malia a commencé à lui courir après. Et pourtant, j'ai regardé tellement de vidéos sur comment faire cohabiter deux chats qui ne grognent pas et tout. J'ai regardé plein de vidéos et finalement, je n'ai pas fait les méthodes. Faites tout s'est fait au troisième jour, voilà. Et pourtant, ce n'était vraiment pas gagné d'avance. Aujourd'hui, elles ne peuvent plus se quitter, vraiment, c'est les meilleurs amis du monde. Donc voilà, c'était tout simplement la petite vidéo de présentation de la petite Zoé qu'on va normalement aller adopter cette semaine. Donc voilà, c'est juste une histoire de papier en fait. On va signer les papiers et payer aussi les soins en fait, du coup, là, qui reviendront à notre charge. Donc voilà, nous, on est super contents. Je vous mettrai des petites photos, des petites vidéos pour vous montrer à quel point elles sont heureuses. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en début de vidéo, je vous disais que Malia miaulait beaucoup. Elle demandait toute notre attention. Et maintenant, tout ça, c'est fini, vraiment. Zoé est super propre aussi, ça c'est génial. On a pris deux litières au début quand même et deux gamelles. Mais franchement, elles mangent dans la même gamelle, elles font dans la même litière, donc on va revendre tout ça en fait. Et oui, donc Malia qui miaulait beaucoup, qui faisait des bêtises devant nous, bah il n'y a plus rien de tout ça. Je crois qu'elle a compris qu'elle devait nous donner l'exemple en fait, c'est trop marrant. Et elle est super bienveillante avec Zoé. Donc bref, voilà, c'était juste pour vous informer un petit peu ce que signifie le terme famille d'accueil pour un chat. Si vous avez de la place dans votre maison, même si vous avez déjà un animal, n'hésitez pas à vous proposer. Puisque pendant ce temps-là, il y a des chats qui sont vraiment en cage. Et quand je parle de cage, c'est vraiment tout petit. Si, pour un chat, moi je trouve ça minuscule. C'est surtout les chatons qui sont pris en famille d'accueil. Après, vous pouvez demander pour les chats adultes, mais je ne pense pas que ça se fait. C'est vraiment le temps de se sociabiliser, d'avoir du contact avec l'humain et lui apprendre un petit peu la propreté et tout. Donc si vous avez la place chez vous, si limite vous avez envie d'adopter un chat, si vous ne savez pas comment il réagira avec votre autre chat, si ça ira bien, si dans un appartement vous arriverez à gérer deux chats... Bah voilà, en fait c'est clairement la solution de se proposer en tant que famille d'accueil. Si vraiment vous voyez que votre chat, au bout d'une semaine ou deux, ou des fois ça peut prendre même des mois, n'accepte pas votre chat qu'il y a un truc, ça ne va pas du tout, qui limite il se tolère en fait, il ne s'aime pas. Vous pouvez dans tous les cas... Bah c'est triste, mais vous pouvez le rendre à l'SPA et bien sûr elle lui trouvera une famille, une vraie famille qu'il adoptera. Mais vous aurez contribué à son éducation et à sa sociabilisation. J'espère en tout cas que je vous ai bien renseigné. Je suis super contente d'avoir la petite Zoé avec nous, elle est adorable, elle est super caline, elle fait plein de ronron et elle est très joueuse. Voilà, c'est un chaton adorable, voilà, tout simplement. Et puis en plus, Malia joue vraiment le rôle de la petite maman, c'est adorable. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à me suivre sur Instagram et Snapchat. Donc mon Instagram c'est sirenescence et mon Snapchat c'est clochette11. Si vous aimez les chats, je crois que vous allez bien aimer mes comptes. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao !